Bonjour, aujourd'hui, je vous présente les fonctionnalités de la ligne du temps du Québec de BANQ. C'est un site de référencement incontournable en histoire du Québec qui a été développé par BANQ pour mettre en valeur ses collections. Aujourd'hui, le site comprend 370 événements qui couvrent la période de 1534 jusqu'en 1945 et à terme, la ligne du temps devrait couvrir l'histoire du Québec jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment on fait pour se retrouver dans cette abondance d'événements? Évidemment, on pourrait y aller en explorant manuellement la ligne du temps, ce qui serait assez long, mais la meilleure façon de faire, c'est vraiment de passer par les filtres, qui sont ici, en haut à droite. Donc, on peut y aller en tapant un mot-clé. Par exemple, si je cherche des événements qui touchent la condition féminine pendant la grande dépression économique, on pourrait taper le mot « femme ». Et là, le site nous propose certains mots-clés qui sont déjà entrés dans la ligne du temps, dont certains sont en lien avec le programme de formation. Donc, pour notre part, on cherche les femmes de manière générale et on peut entrer des années. Donc, pour la crise économique de 1929 à 1939, on entre donc ces années-là et on applique les filtres. Donc, on voit ici, une fois les filtres appliqués, qu'il ne restera plus que trois événements que je peux aller voir comme ça. Donc, par exemple, on pourrait aller voir l'événement « Enregistrement du premier succès de la Bolduc » en décembre 1929. Si j'ouvre l'événement maintenant, ce que je retrouve, d'une part, ça va être une iconographie qui est numérisée dans les collections de bibliothèques et archives nationales du Québec. L'intitulé, évidemment, de l'événement avec sa date précise. Une description de deux à trois paragraphes, donc un bon résumé assez bien synthétisé. Ensuite, on a des documents d'époque qui sont numérisés, donc on peut aller voir en cliquant sur le lien et on peut aller chercher ensuite des sources bibliographiques supplémentaires qui se trouvent à Bibliothèques et archives nationales du Québec. Si on trouve que l'événement est particulièrement intéressant et on veut le partager, on peut le faire via les réseaux sociaux, par courriel ou encore en utilisant ici un lien de partage. Une autre façon de mener ces recherches dans la ligne du temps, ça serait de penser par les thèmes, donc par exemple culture ou encore politique ou société, ou encore d'y aller par les régions administratives. Donc, on voit qu'il y a une multitude de façons de mener ces recherches dans la ligne du temps de BNQ. Une chose est sûre, c'est que ça reste une mine d'or de renseignements sur l'histoire du Québec, mais aussi une mine d'or pour aller chercher des sources primaires, que ce soit des iconographies ou des documents textuels. Donc, c'est une façon de travailler l'analyse documentaire avec les élèves et évidemment aussi de travailler la chronologie ou la périodisation, des choses qui sont essentielles pour se situer dans le temps avec ses élèves en histoire. Donc, on vous souhaite une très bonne exploration.